... En introduction, je ne voulais pas vous dire ce que j'avais voulu comprendre de la mythanalyse, ou du moins des mythes, dans ce que j'avais écrit sur ce texte. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est qu'en ce qui me concerne, c'est-à-dire que c'est une présentation aussi personnelle, que les mythes ont toujours été pour moi un sujet de fascination, parce que c'était une expression fondamentale de la pensée qui pouvait être plastique, qui était extrêmement expressive, et qui était de l'ordre d'une pensée créatrice, qui était de l'ordre de la main, comme de l'ordre du récit. Et que donc, les analogies que j'avais voulu construire dans l'article que tu m'as demandé pour la mythanalyse, c'était une réflexion sur les pierres de rêve des Chinois. Comment ces pierres de rêve peuvent être regardées à différents moments, et sur différents aspects. Et qu'en même temps, que ces mythes pouvaient être comparés, selon moi, à ce livre que vous avez peut-être tous lu, en tout cas les Français, dans leur enfance, c'est Perlettes gouttes d'eau. Et ce petit livre pour enfants, Perlettes gouttes d'eau, qui arrive d'un nuage, qui descend, qui va sur la rivière, qui arrive à la mer, et qui après va se refondre dans l'océan. C'était une métaphore qui donc était la métaphore qui irrigue et qui dissout en même temps, et qui permettait, en analogie avec la pierre, de travailler sur le côté dynamique des mythes et des activités humaines. Et le troisième point qui était lié à la pierre et à l'eau également, c'était quelque chose sur lequel j'ai travaillé grâce à l'université de Sergi-Pontoise, c'est l'allégorie de la caverne. En fait, on m'a demandé il y a un an de participer d'un colloque sur l'allégorie de la caverne, aujourd'hui, l'actualisation de l'allégorie de la caverne. Et cette actualisation, il fallait quelqu'un qui travaille sur l'accouchement. Et bon, j'ai été cette personne qui a travaillé sur l'allégorie de la caverne comme un accouchement. Je pense que c'est important aussi, et c'est sans doute une des raisons qui m'ont rendu Hervé Fischer très sympathique, c'est que cette notion d'accouchement, ça l'intéresse aussi. Cette notion de naissance l'intéresse particulièrement. Et que donc, vous connaissez très bien, je vous rappelle quand même l'allégorie de la caverne, un être humain enchaîné dans un creux, dans une grotte, qui entend des bruits, dont il ne voit pas l'origine, qui va commencer à cheminer vers la lumière, qui va sortir. Une fois, à la lumière, il va être ébloui, et de bruits de couleurs, et de sons, de bruits de couleurs, de lumières. Et il va vouloir revenir vers des sortes de faux jumeaux qui sont à l'intérieur de sa caverne, qui ne vont pas accepter qu'il y a une existence colorée autre à l'extérieur. Et que donc, pour moi, le mythe, c'était un peu tout ça. C'est-à-dire que c'était à la fois une pierre, de l'eau, de l'eau courante, du sel, des étoiles, qu'ils soient des étoiles vives ou mortes. Il y avait un beau livre qui était paru il y a une dizaine d'années, c'est la lumière des étoiles mortes. Et en fait, il y a des mythes qui fonctionnent comme des lumières d'étoiles mortes. Des mystères, également des tables de la loi qu'il fallait briser ou aménager, ou surtout sur lesquelles on pouvait graver des écritures. Je m'en excuse, je parle du mythe avec des symboles, mais il m'est un peu difficile de faire autrement. Donc, cette stimulation qui était la genèse de la caverne, ce mystère qu'était la pierre et cette irrigation qu'était l'eau, avec ce scintillement un peu lointain des étoiles, c'est un peu comme ça que j'avais envie, aujourd'hui, de définir avec vous. Je ne l'aurais sans doute pas défini comme ça il y a trois ans. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que ce mythe, et vous le savez très bien, ce mythe dont nous cherchons à définir les approches, est toujours une situation de risque à accepter. C'est-à-dire que les choix que nous faisons, c'est-à-dire l'éthique qui nous pousse à prendre ou à délaisser ou à dédaigner certains mythes, c'est une situation de risque qui est importante, en fait, parce qu'elle nous définit, parce qu'elle définit notre identité. Et donc, on est dans des mécanismes que vous connaissez pour être l'adoption de tel ou tel mythe, la résilience par rapport à tel mythe, donc des relations familiales, et des relations qui font passer de la notion de pierre ou d'eau à une notion qui me semble très importante quand on parle des mythes, c'est cette notion de forêt et d'arborescence. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une forêt des mythes et que dans cette forêt, on circule ou on ne circule pas. Et que cette forêt des mythes, c'est également ce que des auteurs littéraires ont appelé, et également des analystes, des anthropologues ou des ethnologues, ont travaillé sur le terme de forêt des âmes et également de forêt des mânes. Il y a un roman terrifiant de M. Granger sur la forêt des mânes, qui se passe en Argentine, en partie. Donc, sur ces mémoires, qui peuvent être des mémoires des anciens, qui peuvent aider, mais qui peuvent également être terrifiantes et brisées. Donc, on arrive à ce que Paul Valéry avait caractérisé par une phrase que je trouve magnifique, c'est que nous entrons dans l'avenir à reculons. Et j'ai été élevée, moi, avec Paul Valéry, j'ai été élevée avec Romain Rolland, j'ai été élevée avec Georges Duhamel, qui sont des auteurs qui sont assez peu lus aujourd'hui. Mais, au fond, ces gens travaillaient sur des chroniques, sur des mythes, sur des symboles, sur des hommes de bonne volonté, et sur toujours cette nécessité d'avancer avec l'avenir à reculons, c'est-à-dire en regardant, en choisissant cet avenir. Je vais inviter au printemps un monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle Bernard Boisson, et qui a travaillé sur la forêt sauvage. Et cette forêt sauvage, pour lui, permet à l'homme sauvage, à l'être sauvage, de retrouver son authenticité mythique. Et donc, cette notion d'adoption du mythe, cette notion de résilience, cette notion de retrouver son identité, c'est quelque chose qui est très, très, très proche de toute la réflexion primitive qu'on trouve un peu partout, mais enfin, qu'on trouve sur des textes en Sibérie ou des témoignages en Sibérie comme en Amérique latine. Et cette nécessité d'être au contact de l'archaïque pour réveiller l'archaïque, en nous, qui est la partie la plus vivace. Et pour réveiller cette partie vivace, pour terminer, je voulais dire que ce séminaire, c'est-à-dire ce programme de recherche, l'éthique de la création, il a des guides très forts, il a des principes très forts, très structurés. D'abord, l'idée de la résistance, ce mot de la résistance, c'est créer, c'est résister. Résister, c'est créer, créer, c'est résister, c'est la base de notre réflexion. Deuxième idée, c'est que les handicaps sont créateurs, de quoi je ne sais pas, mais ils sont créateurs. Et que la plupart des mythes dans les récits les plus évidents, les plus clairs, ont cette part de handicap qui est clairement mise en avant. Que les vrais savoirs sont des savoirs de frontière, c'est-à-dire des savoirs de mixité. et que pour nous aider dans nos résiliences, nos adoptions, nos refus de certains mythes, nos parentés imaginaires, notre pensée de la matière, on a quelque chose qui est... On a deux choses qui... Trois choses qui me paraissent intéressantes et qui sont toujours là. Premier élément, c'est la magie des lieux, c'est-à-dire l'attraction que les lieux exercent sur nous, ou pas. On est dans un... On est ici dans un no man's land, mais il se trouve que là, l'attraction du dieu a assez peu joué, à mon avis. Deuxième point, c'est la langue. C'est-à-dire que nous avons des mots qui signifient... qui ont plusieurs sens. Et que quand nous parlons, nous entendons autre chose. Donc ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Cette langue des oiseaux, est l'élément d'une richesse qui construit notre relation au mythe et au récit, quel qu'il soit. Il apporte un supplément d'intelligence, de finesse dans ce qui est dit. Et le troisième point, c'est... que j'avais compris du livre de Christian Gattard quand je l'ai lu « Mythologie du futur » cet été. je lui ai dit que je n'avais pas l'habitude de lire un livre comme ça, donc je m'étais mise précautionneusement point par point. Mais moi, ce qui me ressortait de ce livre, c'est qu'au fond, il avait envie de bricoler des choses intéressantes avec des amis et que déjà ça, ça suffisait. Et que ce déjà ça, il était déjà dans le programme éthique de la création à la base. c'est qu'en fait, l'expérimentation, le bricolage avec les amis en atelier, cette métamorphose qui se faisait dans les relations de dialogue et de respect en quelque sorte, quelles que soient les individualités des amis, permettent d'avancer très très vite dans la guerre de course qui est la nôtre. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501